Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon Aujourd'hui on profite de cette expo pour faire une spéciale Panhard Alors nous voilà sur le stand du club Panhard qui fête les 60 ans de la PL17 Avec ici une magnifique PL17 Tigre cabriolet Mais si vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur le moteur, ça m'intéresse Quelles sont les caractéristiques du moteur Panhard ? C'est un 850 cm3 et c'est un 50 chevaux En bicylindre à plat ? En bicylindre à plat, oui c'est ça C'est un moteur assez simple ? Non, c'est un peu compliqué parce que vous avez un larmier C'est un larmier qui fait office, c'est une centrifugeuse si vous voulez L'huile rentre là-dedans et fait le graissage Le larmier il est là, il est ici là Il y a une gorge et puis il y a un trou là L'huile rentre là-dedans et c'est fermé là C'est sûr que c'est fermé Le problème c'est que les huiles se couvrent de salaire Oui, ça nous bouge sur ce tableau, c'est normalement pour 50 km Même avec les huiles, on met des huiles à minéraire Oui, c'est compliqué C'est compliqué, c'est pas que c'est compliqué mais ça se bouge facilement dans le temps Avant on préconisait que tous les 50 000 km on était obligé de démontrer le moteur pour le nettoyer Pour nettoyer ce larmier, complètement, c'est-à-dire on tourne bien le moteur Donc après, c'était des moteurs bi-cylindres comme on va dire, comme les deux chevaux A part que ça tire jusqu'à 60 chevaux Oui, c'est ça, c'est un peu plus parce que ça doit être 35, je crois, la deux chevaux, un truc comme ça Non, même pas Même pas, 30, oui, c'est ça, oui, donc là on est quand même presque au double Et là on arrive à 60, celui-là c'est 50, mais on arrive à 60, bon c'est les tigres, après il y avait des M.A.S. et tout ça Et 60 chevaux, on les montait sur les 24 CT et c'était une voiture qui était donnée à 160 km C'est ça, oui Donc rien que la deux chevaux, elle est loin de ça Oui, elle est très très loin de ça, oui Donc il y a une pompe à huile, et la pompe à huile envoie l'huile dans cette gorge après C'est projeté par vaporisation, par diffusation Vous avez 200 g de pression d'huile seulement Quand je partais un peu de bonheur, ben j'ai partais Alors que tous les moteurs modernes, c'est 4 kg Oui, oui Et alors, du fait, des fois, on est à la place du pont de guidage, on met un filtre maintenant Donc c'est un moteur assez sophistiqué en fait C'est un moteur construction-aviation Oui, c'est ça C'est à rien d'avoir plutôt chaud Oui, je vois bien Mais du coup, c'était peut-être un peu plus fragile pour une voiture Mais c'est pas du tout fragile Non, c'est pas fragile Les cars, les cars ne sont pas fragiles C'est une fausse idée qui a été véhiculée par Citroën à l'époque Ah oui, pour essayer de, voilà, pour vendre de la... Voilà, c'est ça, c'est ça Les boîtes fragiles, les motors fragiles, les cars, c'est jamais fragile Si c'est bien fait comme il faut, ça marche Si c'est mal entendu, oui C'est plus délicat à entretien, voilà, c'est ça Il faut de l'entretien, voilà Oui, vous savez Merci bien pour toutes ces explications-là Très intéressant Très intéressant Une 17 brake, c'est assez rare ça J'avais jamais vu en fait Donc après la 24 CT Sous-titrage Société Radio-Canada Vous l'aurez compris, si vous voulez restaurer une Panhard, vous avez un club très dynamique à côté de Pau avec des grands connaisseurs. C'est à côté de cette CT24 que je vous dis merci d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501